Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 15e vidéo de mon défi 86, 86 vidéos en 86 jours, 86 jours d'ici le 27 septembre, donc le gros gros méga party de ma fête, mes 33 ans de mariage et le lancement de mon 9e livre. Mon nom est Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir, et particulièrement dans la reconnexion à soi par le plaisir des sens. La question aujourd'hui, suis-je égoïste? Pourquoi est-ce que je pose ça? C'est parce que j'amène toujours un sujet qui est pas mal d'actualité, de ce que je vis ou de ce qui peut se passer à travers les journées, et je parle beaucoup, beaucoup de penser à soi, d'amour de soi, de le faire pour soi, si je le fais pas pour moi, je le fais pas pour les bonnes raisons, et puis ça, ça revient souvent, tu sais, c'est pas égoïste, puis mon Dieu, je l'ai entendu tellement souvent, ça, j'ai tellement eu peur d'être égoïste dans ma vie, de penser à moi, essayons de comprendre c'est quoi la nuance, c'est quoi la différence entre être égoïste et penser à soi. Être égoïste, selon moi, ok, je donnerai ma définition, là, être égoïste, selon moi, c'est non seulement penser à soi, c'est ne penser qu'à soi. Ça serait davantage ça, c'est-à-dire faire les choses, pas pour soi seulement, mais c'est sans considérer son entourage, sans considérer ni les limites des autres, ni les besoins des autres, ni personne, comme si t'étais tout seul au monde, là, tu sais, fait que c'est pas grave, moi j'en ai besoin, fait que toi, je mange la menthe, tu sais, c'est à peu près ça, là. Ça, je cataloguerais ça, oui, ok, d'égoïste. On devrait apprendre à être un petit peu plus, je ne dirais pas égoïste, mais à le faire davantage pour nous, à faire les choses davantage pour soi, tout en apprenant à tenir les autres en considération dans nos choix, mais pas le faire pour les autres. Alors, comprenez-tu ce que je veux dire? La différence, c'est que tenir quelqu'un en considération dans nos besoins, ça ne veut pas dire changer son besoin ou changer ce qu'on veut avoir ou ce qu'on a besoin de faire ou ce qu'on a besoin d'être, ce qu'on a besoin de vivre comme expérience pour se conformer aux besoins des autres. C'est d'être sensible, d'être à l'écoute des autres, pas écraser les autres en faisant ce que nous autres, on veut faire, c'est juste ça. Et qu'importe ce que je fais dans la vie, si je peux parler d'amour inconditionnel, ça passe d'abord par le jeu. Parce que si je ne m'aime pas, je ne peux pas arriver à aimer quelqu'un. Il y en a qui vont dire, ce n'est pas vrai ça, moi je ne m'aime pas, mais j'aime les gens, j'aime le monde, je donne beaucoup, 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 je prends très, très peu, ça c'est un déséquilibre, ok? Si vous donnez beaucoup, 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 beaucoup et que vous prenez très, très, très peu, parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à donner, inconsciemment, vous donnez conditionnellement. C'est-à-dire que c'est un amour qui est davantage cérébral. Ce n'est pas un amour qui est vraiment descendu et ressenti au niveau du cœur, même si on le dit, même si on le pense. Quand c'est inconditionnel, c'est parce que ça passe d'abord par soi. Ça veut dire que ça vient combler un besoin. Ça me fait plaisir à moi d'abord de le faire. Et ça fait plaisir à l'autre. Mais c'est d'abord, ça fait plaisir à moi. Faites attention, dans le fond, je te dirais le grand indice, le gauge, pour parler français, qui nous aide à nous aligner là-dedans. C'est quand je fais quelque chose pour quelqu'un, quand je rends service, je le fais pour quelle raison? Est-ce que je le fais parce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie, parce que c'est une expérience que je veux vivre et que j'ai besoin de vivre? Ou si je le fais pour faire plaisir? Si je le fais pour faire plaisir à l'autre, c'est qu'inconsciemment, j'attends une reconnaissance de ça. Je vais l'aider, je vais y faire plaisir. Elle va être tellement contente qu'elle va dire « Ah, merci, t'es donc bien fine, c'est donc bien le fun, c'est donc intéressant. » Fait que là, l'égo est flatté. Ah, égo, égoïste. Et notre égo est là souvent. Notre égo est présent tellement, tellement, tellement souvent. Parce que c'est très rare qu'on apprend vraiment à faire les choses pour notre vrai besoin intérieur. On est très, 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 très souvent porté à le faire par défensive, à le faire très machinalement et inconsciemment pour acheter l'amour des autres, pour se faire aimer des autres, pour rentrer dans le moule, pour ne pas se faire juger, pour poursuivre la norme, pour... On a beaucoup de normes. Il faut, il doit, j'ai pas le choix. Ça vous arrive de dire ça, ces choses-là? C'est pas vrai, on a toujours, toujours le choix. Et quand vous le faites pour satisfaire un peu, là, tu sais, là, me flatter pour dire, regarde, elle va m'aimer, moi, elle va me trouver le fun de dire ça, elle va me trouver le fun de faire ça, elle va me faire ça pour elle, moi, je suis capable de le faire. On va aller l'aider, d'en faire plus qu'on en demande, d'en faire, d'aller au-devant même des autres pour aider. C'est aider conditionnellement. Faites attention. Est-ce que vous le faites vraiment pour vous? Parce que quand vous le faites pour les autres, par peur d'être égoïste, vous dites, bien non, c'est pas pour moi. Vous dites, bien non, moi, j'en ai pas besoin. Moi, c'est pas grave. Moi, c'est pas important. Un, vous accordez pas d'importance. Et vous allez chercher cette importance-là dans le regard des autres. Vous allez chercher cette importance-là dans ce que les autres vont vous apporter comme reconnaissance. Faites attention, parce que quand on lance ça dans l'énergie, en fait, quand on lance ça, l'intention qui est en arrière, quand on lance l'amour inconditionnel, c'est ce qu'on reçoit. Et quand on le fait d'une façon conditionnelle, même si c'est inconscient, curieusement, ça nous retombe dessus. Faites, prenez le temps de prendre un recul, de réfléchir, de voir. Je vous dis ça, hein, parce que il est arrivé justement un événement. Je vais vous le raconter tant qu'à faire. J'organise un voyage en France. OK, je vais aller en France au mois de novembre. Faites que j'organise un voyage en France. Et ça me dit, moi, ici, là, d'inviter quelques personnes, parce qu'il y a une expérience que je m'en vais vivre là-bas. Je m'en vais rencontrer les gens de la France. Je m'en vais voir mon monde, jaser avec le monde. C'est ça que je m'en vais faire, tu sais. Je suis contente d'y aller. Ça va être ma première expérience en Europe. Mais je ne veux pas me sentir obligée de tracer un itinéraire, OK? Dans le sens que je veux aller là, je veux faire des rencontres et je ne sais pas exactement où ça va me mener, puis qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce que je vais faire exactement là-bas. Mais je veux suivre mon instinct. Et en demandant à certaines personnes de m'accompagner, j'ai eu comme une peur, OK? Parce que là, vu que tu n'es pas de seul, tu sais, tu invites des gens. J'ai peur qu'il y avait des attentes en arrière de ça et du jugement aussi, parce que, tu sais, quand tu pars, puis que tu ne fais pas nécessairement d'itinéraire, tu n'es pas nécessairement préparé. J'appelle ça un peu un voyage pas de sac, là. C'est un voyage où tu t'en vas, puis tu ne sais pas nécessairement ce qui va se passer pendant le voyage. Je vais-tu aller donner une conférence? J'en donnerai un petit peu de pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, j'y vais pour rencontrer du monde. C'est ça mon but, c'est de développer des relations. C'est de rencontrer mes gens. J'ai plein de monde sur YouTube, là. Beaucoup, beaucoup d'Européens, beaucoup de Français. C'est ce monde-là que j'ai envie de voir, là. Je m'en vais à l'autre bord, c'est ça que je veux faire, tu sais. Alors, si je commence à me tracer un itinéraire, je n'ai plus cette liberté-là de pouvoir soit aller chez un, chez l'autre, qu'on se réunisse, qu'on décide à la dernière minute de faire quelque chose, là. Puis c'est ça que j'ai envie de vivre. C'est non prévoir. Puis même les gens que j'emmène avec moi, s'ils ne sont pas dans cet esprit-là, ça me fait, ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus. Ce n'est pas ça que je veux vivre comme expérience. Je ne veux pas mettre de pression. Je ne veux pas, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas là pour flatter mon égo. Je ne vais pas là pour dire, hey, j'ai donné une conférence en France, j'ai donné une conférence internationale. Ce n'est pas ça que je m'en vais faire. J'y vais parce que je sens que c'est ça que j'ai besoin de vivre comme expérience. Et je recule pour prendre le temps de sentir. Donc, j'ai contacté les quelques personnes que j'avais invitées de venir en France avec moi, afin de vraiment identifier, puis m'assurer qu'on était tous sur la même longueur d'onde. Parce que j'ai eu cette peur-là. Et je me suis aperçue que c'était inconfortable. Puis qu'au début, j'avais tendance à commencer à planifier ce genre de voyage beaucoup plus structuré. Ou, tu sais, je vais louer une salle, on va faire ça, on va faire ça. Puis là, ça faisait, non, non, ce n'est pas ça que je veux faire. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Donc, je me suis écoutée. J'ai parlé avec mon monde. Puis, toi, tu t'attends, est-ce que tu as des attentes? Est-ce que c'est ça que tu veux? Donc, on a mis les choses au clair. Et pour tout le monde, on est sur la même vibe, tu sais, on vibre de la même chose, on a la même idée, on part sur la... Ça va être un voyage super le fun. J'ai super hâte d'y aller. Je suis très, très contente. Je me sens, quelque part, tellement privilégiée d'avoir des gens comme ça, fantastiques, qui acceptent de partir d'une façon un peu vagabonde, un peu insécure, tu sais, parce qu'on ne le sait pas. On s'en va, puis on ne le sait pas. On va voir. On va le voir avec ce qu'on va ressentir. Fait que moi, j'y vois avec ce que je ressens, avec ce que je vis. Fait que c'est... Est-ce que c'est être égoïste? C'est s'occuper de mon besoin. Et je me suis assurée que ces gens-là vibraient du même besoin. Parce que s'ils n'étaient pas dans ce besoin-là, bien, j'aurais dit, bien, si tu y vas, on n'y va pas en France, on ne fera pas comme le voyage en commun, tu sais. Moi, ce que je m'en vais vivre, c'est ça. Toi, tu t'attends à quoi? Je ne veux pas t'empêcher de vivre ton expérience, tu sais. Mais en même temps, si tu m'accompagnes, moi, c'est ça que j'ai besoin, tu sais. Fait que donc, on a mis les pendules à l'heure, pas pour imposer quoi que ce soit, mais pour s'assurer qu'on était tous dans la même énergie et qu'on partait dans la même idée. Fait que ça ne crée pas de malentendus. Et on va faire un bien meilleur voyage à ce moment-là. Puis moi, j'aurais pu cette peur de ne pas répondre à certaines attentes. Puis finalement, les attentes n'étaient pas là du tout, tu sais. Fait que c'est une chance que j'ai été vérifiée et je suis contente de valider et de vérifier, voyez-vous. Fait que c'est pas d'être égoïste de s'occuper de son besoin. Au contraire, c'est de mettre carte sur table, c'est de clarifier c'est quoi vraiment l'expérience qui est là pour moi, qu'est-ce qui est important là-dedans, et de m'assurer que je vais faire un bon voyage parce que c'est ça qui est là et c'est ça qui est mon besoin. Fait que donc, est-ce que vous êtes égoïste dans votre vie? Est-ce que vous faites les choses que pour vous, sans tenir compte des autres à l'entour? Ou si vous faites des choses en vous tenant en compte, en passant votre besoin en priorité, mais sans écraser les autres ou ne pas tenir compte du besoin des autres également sur votre passage. Fait que j'ai tenu compte du besoin des autres, je les ai appelés pour savoir est-ce que c'est aussi ton besoin. Parce que moi c'est ça, et toi ça fait quoi? Ça fait quoi comme résonance? Parce que est-ce qu'on va avoir du plaisir à faire ça de cette façon-là? Si ça t'insécurise, ça fait que j'aime autant que tu organises ton voyage de ta façon sur ton bord. Fait que c'est quoi le besoin qui est là-dedans, en arrière? Chacun s'occupe de son besoin. Ça appartient à chaque personne de s'occuper de son besoin. Puis sans écraser l'autre. Je trouve ça fantastique, je trouve ça génial. Puis j'adore ça, des gens extraordinaires. Fait que je vous pose la question. Vous sentez-vous égoïste? Est-ce que vous vous occupez de vous? Est-ce que vous vous tenez en compte? Dans tout ça, dans vos décisions. Parce que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous avez de la difficulté à prendre soin correctement des gens autour de vous. Sur ce, je vous laisse. On se revoit dans une prochaine vidéo demain. Ciao! Bye! Ciao!